Musique Je m'appelle Brian, mon métier, apporter les véhicules défectueux à un garage pour qu'on puisse les réparer. Cette nuit-là, j'avais emprunté un véhicule pour tout simplement aller en soirée. J'ai bu un petit peu et je m'apprête à amener le véhicule au garage. Mais ce soir-là, tout ne s'est pas passé comme prévu, malheureusement. Les freins ne marchaient plus, je me suis demandé ce qui s'est passé. Et j'ai vite compris. Petit à petit, j'ai commencé à voir une image blanche, qui s'agrandissait de plus en plus. Et pendant 4 mois, je me voyais marcher et regarder autour de moi. Et j'ai vite compris que ce n'était pas normal et que j'étais dans un coma. A mon réveil, j'étais pas dans un lit d'hôpital, mais dans un appartement dont je ne connaissais même pas l'existence. Je descendis, regarda par la fenêtre, et là je ne comprenais plus rien. Je ne voyais personne. A la télé, il passait ce qu'il s'était passé en ville. Une soi-disant apocalypse qui a tout ravagé. Les gens sont morts de maladies, ou bien d'autres causes. Je comprenais vite, qu'on n'était plus beaucoup à être vivants. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est trop calme. C'est pas normal, c'est le seul pont pour quitter la frontière. Il n'y a absolument personne. Je ne comprends plus rien. Ok. Oh putain de merde. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ça fait flipper. C'est si calme. Putain, c'est un cauchemar. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? S'il vous plaît, je vous en supplie. Répondez-moi. Répondez-moi. Trois mois plus tard, j'avais décidé de me procurer des armes pour pouvoir me protéger. J'ai réussi à battre ma solitude. Jusqu'à ce jour-là, où tout a changé. Excusez-moi. Eh, revenez ! Revenez ! Je ne vous fais pas de mal. Putain, mais c'est quoi son problème ? Putain, revenez ! Oh putain. Baissez votre arme. Je ne suis pas méchant. Baissez votre arme. Je ne suis pas méchant.